Je suis très content que vous-même vous avez tiré la conclusion. Vous avez bien souligné que nous sommes des membres du président. Nous sortons d'une élection. On est deux, nous sommes des élus. Nous devons nous concerter par rapport à l'avenir. C'est ce que nous voulons faire. Il n'est pas exclu aux gens de se réunir et de réfléchir. Tout comme nous aussi, nous venons de nous réunir. Nous avons aussi réfléchi. Aujourd'hui, nous prenons la démocratie. Ils sont libres d'envisager, d'avoir des ambitions, ce qui est tout à fait normal. N'oubliez pas que la RDC, c'est un État qui prend la démocratie. Nous ne pouvons pas empêcher les membres de l'Union Sacrée de se réunir. Le danger peut intervenir seulement quand les gens s'érenissent pour comploter contre l'Union Sacrée. Or, dans les réflexions, je ne vois pas ce qui peut m'inquiéter. Nous sommes des responsables politiques aussi. Nous venons de nous concerter pour voir ce que nous pouvons faire aussi pour le bon fonctionnement et la réussite du deuxième mandat du chef de l'État. Vous ne sentez pas des autres comme ça ? Si tout le monde voulait se revenir, c'est un État qui est... Non, si vous avez des préoccupations, référez-vous aux gens qui se sont réunis et posé des questions. Puisque moi, je ne suis pas leur porte-parole. Je suis membre du Présidium. J'ai vu un membre du Présidium ici. Il n'est pas le seul à être rencontré. Je viens de rencontrer aussi le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, avec qui nous avons encore échangé. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, quand j'étais avec le Président du Sénat, nous sommes le membre du Présidium de l'Union Sacrée. Et nous venons d'une élection où nous deux, nous sommes élis comme députés au niveau national. Maintenant, il est normal qu'on puisse se consacrer pour voir l'avenir de notre plateforme politique de l'Union Sacrée. Qu'est-ce qu'il y a de bon sens ? Voilà un peu. Celui qui nomme l'informateur, c'est le chef de l'État. Je ne vois pas comment TGP répondre à une question. Si vous voulez connaître, si le chef de l'État désignait un informateur, allez tout droit au Palais de la Nation, vous allez trouver son porte-parole. C'est à elle que de répondre à cette question. Moi, je suis membre du Présidium de l'Union Sacrée. Vous m'avez vu rencontrer le vice-premier ministre et le ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbembe, le président du Sénat. Et maintenant, je suis avec le président de l'Assemblée nationale. Voilà un peu. Il n'y a pas autre démarche que ça. Merci.